Bonjour chers amoureux de Blender, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Cette semaine nous débutons une série de 5 vidéos dans lesquelles nous modéliserons une petite taverne médiévale dans Blender, puis nous réaliserons ces textures dans substance, ensuite nous les installerons dans Blender avant de sortir une courte bande vidéo du résultat. Alors ne perdons pas de temps et commençons immédiatement avec la modélisation. Pour cette première vidéo, j'ai sélectionné quelques images sur internet dont je vais librement m'inspirer pour créer notre petit décor en 3D. Alors on va se rendre dans Blender, Blender est lancé, on va pouvoir cliquer dans le vide, supprimer le clip des bases, et maintenant on va créer cette collection, on va le renommer Cam Light, et elle contiendra tout ce qui concerne la lumière et les caméras. Ensuite on va en créer une nouvelle, avec le bouton plus, et on va la renommer Model 3D. Et elle contiendra donc notre décor. Commençons par ajouter un seul. Pour ça on va aller dans le menu Add ici en haut, ou utiliser le raccourci Shift A. On va sélectionner un Plane, et on va commencer à remodifier ce Plane. Pour ça on va passer en mode Edit, ici en haut, soit à l'aide du menu déroulant, soit avec le raccourci Tabulation. On va déjà, dans un premier temps, l'agrandir en le rescalant, on a l'outil de Scale, ici, qui permet d'étirer sur les différents axes. Nous, on va utiliser le raccourci S, qui va permettre de faire un Scale général. On va prendre une pièce plus carré, et on va l'étirer un tout petit peu sur X. Voilà, un petit rectangle, très bien. Ensuite, on va simuler un plancher sur notre objet. Pour ça, on va commencer par le découper. Alors, on va utiliser le CTRL R, et ici on voit qu'on a une ligne jaune qui se trace. Je vais en faire autant que je veux de planche, avec la molette de la souris. Et maintenant, on va pouvoir aller entre chaque segment, et rajouter à chaque fois une Loop Cut avec le CTRL R de chaque côté. Une fois qu'on a fait toutes nos Loop Cut, on va pouvoir venir en sélection par segment, sélectionner les segments du milieu, en maintenant Shift pour cumuler la sélection. Et une fois qu'on les a tous sélectionnés, on va pouvoir redescendre les segments à l'aide de l'outil MOVE, ou du raccourci G, couplé au Z pour l'axe. Et on obtient déjà une forme de plancher. Alors, je vais renommer ce sol tout de suite dans la hiérarchie. On va l'appeler Floor. Et les planches me paraissent un peu larges. Alors, je vais repasser en mode Edit, et je vais l'aplatir un petit peu, sur X uniquement. Alors, maintenant que nous avons notre sol, on va modéliser un comptoir. Pour ça, on va temporairement masquer le sol avec le petit œil dans la hiérarchie des objets. Et on va faire apparaître un nouvel objet. Raccourci Shift A pour ouvrir le menu Add. On va choisir un mèche de type cube. Et maintenant, on va passer en mode Edit, pour éditer le maillage avec le raccourci Tabulation. On va le remonter, pour que son point d'origine soit en bas, au sol. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir le déformer. Donc, on a besoin de l'étirer sur l'axe vert des Y. On va faire S pour la scale, Y pour l'axe. Et puis ensuite, on va tirer avec la souris. Et d'un clic, on l'a placé. Pour donner une petite déformation un peu cartoon à notre comptoir, je vais sélectionner la face en dessous, donc en mode sélection de face, ici. Et je vais, elle, la rétrécir sur Y. Donc, S pour la scale, Y pour l'axe, et puis un petit coup de sauce. Voilà. Maintenant, je vais vouloir lui faire pousser des plaintes et un tablier. Alors, pour les plaintes, je vais extruder avec le raccourci E, qui va me permettre de faire pousser des faces. Je vais utiliser le raccourci S tout de suite pour l'étirer. Et ici, je vais refaire un S, Y pour le rétrécir un tout petit peu, parce que je veux que les plaintes soient vraiment au bord. Ensuite, je vais de nouveau extruder avec le raccourci E. Voilà. Il nous reste à faire un tablier. On va procéder de la même manière. On sélectionne la face supérieure. On va l'extruder avec E, S pour la scale. On va vérifier qu'on ait l'écartement qu'on veut. Ici, on va refaire un S, X pour l'étirer un petit peu sur l'axe rouge. Et on va faire une nouvelle extrusion avec E pour créer notre tablier. On va lui arrondir un peu les angles au niveau du tablier. Pour ça, on va passer en mode de sélection par segment. On va sélectionner le premier segment. Le second, en maintenant Shift pour cumuler la sélection. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser le raccourci CTRL-B qui va nous permettre de faire un bevel. Soit je peux simplement casser les angles. Et si j'ajoute des segments avec la molette de la souris, on va pouvoir arrondir. Et on se retrouve avec un léger arrondi. On va ajouter maintenant une barre ici, devant notre comptoir. Pour ça, on va utiliser le raccourci Shift-A pour ouvrir le menu de Add. Et on va créer un cylindre. Pour l'instant, il est apparu dans notre comptoir. On va le sortir avec la petite flèche. On va lui faire une rotation sur X à 90. Pour ça, on peut utiliser le raccourci R sur X. Et on peut taper directement 90 sur le pavé numérique. On va lui rescale l'intégralité. Et maintenant, on va la rescale une nouvelle fois, mais seulement sur Y. Et on obtient une barre. Je vais la placer comme ça pour l'instant, pour voir sa dimension. On peut l'étirer un petit peu pour la faire dépasser. Et voilà. De chaque côté de cette barre, on va faire pousser des petits socles pour y mettre des boules. Pour ça, on va repasser en mode de sélection par face. On va sélectionner la face. On va aller sélectionner directement avec Shift la deuxième. On va aller chercher ici en haut à ce que l'origine de notre objet soit individuelle. Pour que chaque côté soit géré par rapport à lui-même et non pas l'un par rapport à l'autre. On va faire ES et on va repasser en global, en Median Point ici. Et on va refaire un ESY. Et on a fait pousser des petits socles. La barre me paraît encore large. Donc je vais la sélectionner au complet avec L. Et je vais la rétrécir un petit peu. Pour la ré-étirer sur Y. Encore un petit peu. Et sur Y. Maintenant, on va pouvoir lui mettre une boule de chaque côté. Pour ça, on va simplement ajouter une nouvelle sphère avec Shift A. On sélectionne en sphère. On va la ramener au bon emplacement. Et la réduire avec S. On va la dupliquer avec un Shift D. Et entrer pour valider la duplication sur place. Et on va simplement la faire glisser sur Y. Pour aller la replacer en face. Et une fois qu'elle est placée. On va pouvoir regarder ce que ça donne en mode objet. Raccoon de stabulation. Et là, on voit que c'est... On voit les faces. Ce n'est pas très lisse. Nous, on voudrait que ça soit un peu plus lisse. Donc, on va repasser en mode edit. Raccoon de stabulation. Et on va sélectionner notre boule dans son intégralité avec L. La deuxième également si elle ne l'est pas. Et maintenant, on va sélectionner les faces qu'on veut lisser ici. C'est-à-dire celle qui tourne. Alors pour ça, on va se placer entre deux faces. On va mettre Shift et Alt enfoncé. Et on va cliquer pour sélectionner toute la loupe. Ça nous permet d'éviter de sélectionner celle-ci qui n'auront pas besoin d'un lissage. Et qui risque de créer des petits problèmes visuels. Donc de même ici, Shift pour cumuler la sélection et Alt pour tout sélectionner. On se met entre deux faces et c'est-à-dire. On va pouvoir faire un clic droit qui va nous mener à faire un Shade Smooth. Et maintenant, si on repasse en mode objet, on constate que notre objet est tout lisse. On va pouvoir faire réapparaître notre sol. On va pouvoir placer notre comptoir. Alors, je vais ramener un petit peu là-bas. Pour l'éloigner. Voilà. Et donc, on a notre comptoir. Est-ce qu'il est bien au sol ? Voilà. On peut l'emmener dans le fond de notre place. On va le renommer Comptoir tout de suite. Alors, maintenant que nous avons notre comptoir, nous allons pouvoir créer une table. Pour cette table, on va ajouter un nouvel objet. Ce qui sera un mesh cube. On va passer tout de suite en mode edit. On va le remoter et on va en faire le tablier. Donc, on va l'écraser sur Z avec SZ. Puis, on va l'étirer sur Y avec SY. Voilà. Si on veut lui appliquer des petites déformations, on va pouvoir lui ajouter quelques loops. Pour pouvoir, ici, passer en mode de sélection par points. Et s'amuser un peu à faire une table qui ne soit pas parfaitement droite. Et maintenant, on va créer un deuxième objet qui va être pour ses pieds. Pourquoi un deuxième objet ? Tout simplement parce que ce deuxième objet, on lui appliquera un mirror. On va faire un Shift A en mode objet. On va ajouter un nouveau cube. Et sur ce cube, on va venir mettre un mirror. En l'occurrence, nous souhaitons, si je cache ici mon sol et mon comptoir, nous souhaitons que notre mirror soit fait par rapport à l'axe central. Donc, sur l'axe des Y. On va passer en mode edit. Et on va pouvoir déplacer notre cube. Et on voit qu'on en a un deuxième qui se crée en face. Et maintenant, il va s'agir de modéliser notre pied. Pour ça, je vais ici étirer. Je vais le remonter également un petit peu. Ici, également. Et je vais utiliser le CTRL R pour ajouter des loops cut dans la longueur. Et maintenant, sur X, je l'ai réduit. Et maintenant, la Shift A a le temps foncé. Je vais enlever au fur et à mesure. Le but étant de créer un arrondi. Et ici, il va falloir que j'étire un petit peu celui-là. Voilà. Ici, on va pouvoir réduire un petit peu plus celui-ci. Voilà. Il va donner une forme un peu sympathique. Je vais prendre ce segment et ce segment. Je vais leur appliquer un bevel. Le raccourci CTRL B. Et ici, dans la partie centrale, je vais ajouter des nouvelles loops cut avec CTRL R. J'en ai mis 7. Voilà 7. Et de même, je vais remonter ici pour créer un creux. Donc, je vais sélectionner au fur et à mesure. Et je vais les déplacer en fonction des besoins. Voilà. Maintenant, je vais créer une face entre ces deux segments. Ils sont tous les deux sélectionnés. Et je vais F. Et je vais sélectionner toutes les faces de la longueur en sélection de face. Et je vais faire une extrusion avec E. Voilà. Et pour terminer, je vais sélectionner ces deux faces et ces deux faces. Et avec E toujours, on va extruder OOPSI. Et voilà une table. On va lui rajouter peut-être une part centrale ici. Pour ça, on va simplement se remettre sur notre tablier en le sélectionnant. On va repasser en mode Edit. On va ajouter un nouveau maillage cube devant. On va réduire, placer. Et qu'on va étirer une fois qu'il sera la bonne. Maintenant, pour terminer cette première partie de vidéo, nous allons créer une chaise. Pour ça, on va fonctionner avec plusieurs objets. Encore une fois, pour pouvoir utiliser des modifieurs Mirrors réglés de manière différente sur chacun. On va commencer par créer l'assise. Donc Shift A pour créer un nouvel objet en mode Objet. On va aller chercher un cube. Et je vais cacher mes autres objets points. C'est parti. On va passer en mode Edit avec le raccourci de tabulation. Et on va pouvoir l'aplatir sur Z. S, Z. Le rétrécir un petit peu. L'aplatir encore S, Z. On va juste faire apparaître la table. Pour avoir une idée de la hauteur de notre chaise. C'est pas mal. Et maintenant, on va pouvoir la déformer un petit peu. Alors, ici, on va l'étirer un petit peu. Maintenant, on va la découper en 5 parties avec CTRL R et la molette de la souris. Clique. Et on va les descendre en enlevant au fur et à mesure les loupes. Voilà. On a un petit creux. Maintenant, on va arrondir les bords. On va sélectionner les segments. Des coins. Et on va utiliser le CTRL B. Et puis, on ajoutera avec la molette de la souris, en fonction des besoins, les segments d'avance. Alors, maintenant, on va s'amuser à lisser un petit peu tout ça. On va aller prendre la sélection de face, ici. Et on va glisser le contour. Et le dessus. Clique droit. Shade smooth. A partir de là, on va pouvoir faire nos pieds. Donc, on revient en mode objet de récolté tabulation. Et on va pouvoir créer un nouveau cube. On va passer tout de suite en mode edit. On va aller dans le menu modifieurs. On va aller mettre un mirror. Comme on est sur l'axe X, il est bien paramétré dès le départ. On va également, vous allez voir, ajouter l'axe Y. Pour avoir 4 pieds. On va les réduire avec S. On va les placer. Les redimensionner. Les ramener au sol. On va les toucher un petit peu. On va leur donner un petit effet un peu cartonné. Ça ne me paraît pas trop mal. Ça peut être un beagle. On va arrondir les pieds. C'est plutôt pas mal. On va glisser tout ça. Shade smooth. On est revenu en mode objet. On va pouvoir créer le dossier. Shift A. Mèche cube. Ah, mes pieds sont un peu courts. Je vais revenir dessus. Les redescendre. Je vais sélectionner la face. Et d'ici, la remontée. Je vais en profiter pour mettre une petite barre entre les deux. Donc je vais ajouter un nouveau cube dans mon objet en mode edit. Je vais le rétrécir. Rétracir encore. D'abord, on va les tirer sur X. Et là, on va voir qu'ils peuvent se rencontrer. Le principe étant que nous, nous voulons qu'ils se collent. Et que nous ne voulons pas de face à l'intérieur. Donc nous allons sélectionner cette face. Et la supprimer avec X Face. Voilà. On va pouvoir sélectionner la boucle de segment avec Alt et un clic. Et on va ici ajouter le clipping avant de les coller. Et maintenant, on peut tirer. Elles restent collées. On revient en mode objet. On va pouvoir passer sur notre dossier. C'est parti. Donc ici, on va le faire avec un mirror seulement sur X. On va redimensionner notre cube. On va les placer. Alors, je vais le placer en mode objet. D'ailleurs, je vais ramener son origine au niveau de la chaise. Ce sera plus pratique si je veux pencher le dossier par exemple. Et on va repasser en mode edit pour remonter les cubes. Voilà. On les a redimensionnés. On va les étirer. Encore un peu. Voilà. Alors, je vais les évaser un petit peu en haut. Pour ça, je vais sélectionner les faces. Et sur X, je vais le détirer un petit peu. Ah. Et puis, on va faire ça. On va essayer de lui donner un peu de courbure. On va ajouter des loop cuts avec CTRL R. On va le placer. Et ensuite, on va créer une courbe. A partir de ça, on va pouvoir maintenant créer le haut du dossier. Alors, on va simplement prendre le mode de sélection de face. Sélectionner la face supérieure. On va faire un ES pour extruder une face et l'agrandir. Ensuite, on va refaire un E simplement. Et on va l'étirer vers le haut. Ensuite, on va sélectionner la face qui est ici. Comme tout à l'heure, on va vouloir mettre un clipping. On va supprimer notre face à l'aide de X. Et on va pouvoir sélectionner la boucle pour la ramener, la coller en face. Je vais lui donner un peu plus d'épaisseur. Voilà. Et je vais arrondir ces coins. Je vais plutôt ramener ça et l'excruder. Pour ne pas avoir de défauts ici sur mon bevel. Je vais sélectionner les deux segments. Et voilà. Je vais également lui mettre une barre ici. Donc on va simplement prendre la face qui est ici. On va sélectionner la face qui est ici et la face opposée. On va faire un I pour insérer des faces. Et maintenant, on va pouvoir faire un ESX pour extruder des faces sur X. Voilà. Maintenant, on va saisir cette face ici et on va la ramener dans le centre. Comme à chaque fois, on va faire un X pour enlever la face. On va sélectionner la boucle et on va les coller l'une à l'autre. Et voilà un dossier. Cette première partie est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. Dans la vidéo suivante, nous continuerons la modélisation de notre décor. Encore merci et à la semaine prochaine !